Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'une astuce pour faire des XP en illimité sans rien faire les potos. Je vais tout vous expliquer tout de suite, donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te souhaite un bon visionnage. Alors voici mon nouveau compte qui s'appelle Soikulmec et vous pouvez remarquer que je suis niveau 62. Alors maintenant je vais vous mettre le gameplay où justement je suis en train de pratiquer cette astuce et vous allez voir que je finis en top 4. Je suis sûr qu'avec cette astuce, c'est possible de finir en top 1, mais il va falloir être cocu de ouf. Alors si votre femme elle vous trompe, cette astuce elle est faite pour vous, vous ferez que des top 1 les mecs. Non je rigole, mais franchement cette astuce elle est juste incroyable. Je l'avais déjà présenté auparavant, mais le problème c'est que quand je l'ai présenté, j'avais créé un script qui ne bougeait pas, qui lançait juste la partie et qui quittait la partie. Voilà, c'était un script qui lançait et qui quittait la partie. Par contre, là j'ai lancé un script, donc j'ai créé un nouveau script qui carrément te dirige vers la première zone. A chaque fois, même la deuxième zone parfois, à chaque fois que j'arrive en plein milieu de la zone, c'est juste incroyable. Alors pour faire cette technique, je ne vais pas faire le tuto dans cette vidéo. Si tu es intéressé par le tuto, je mettrai le lien en description. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, un full tuto où j'explique comment faire avec un Strike Pack, avec un Chronus Max ou avec un PS4 Macro. Tout est en description, je vous explique tout. Alors ce qui est requis pour faire cette astuce, c'est tout simplement un Chronus Max. Je vous mets l'image à l'écran de c'est quoi un Chronus Max. C'est tout simplement une clé USB qui se branche entre ta manette et ta console. Et cette clé USB, en fait, elle va tout simplement jouer à ta place. Elle va faire ce que tu lui demandes de faire. Ça, c'est la technique ultime. Si vous voulez vous procurer ce matériel, tout sera en description. Il y a un lien de parrainage. Donc si tu veux me remercier de te proposer cette astuce et d'avoir créé le script pour vous, n'hésite pas à acheter le Chronus Max avec mon lien de parrainage. Il y a même un code promo. Si tu le fais avec mon lien de parrainage, je t'en remercie. Tu me feras gagner de l'argent. C'est une sorte de donation que tu me feras directement. Et en plus de ça, pour te remercier, moi je me suis dégoté un code promo de moins 3%. Donc tu auras déjà moins 3% sur ton achat si tu tapes le code. Sois cool mec. Il faut savoir que le Chronus Max, ça coûte plus ou moins 50 voire 60 euros. Ça fonctionne sur PC, Xbox et PS4. Donc cette astuce est fonctionnelle sur toute plateforme. Je pense même que tu peux le brancher sur ton téléphone si tu as un adaptateur. Donc voilà, tu peux vraiment tout faire avec ça. Alors ça c'était pour la technique ultime, le Chronus Max. Le Chronus Max, c'est le meilleur accessoire si tu veux glitcher sans rien faire. Deuxième possibilité, c'est tout simplement d'acheter un Strike Pack. Un Strike Pack, c'est la même chose. C'est plus ou moins 50 à 60 euros. Et là c'est pareil, il y a un lien de parrainage dans la description. Et en plus de ça, je vous donne moins 5 euros sur votre Strike Pack si vous tapez Strike soit cool. Si vous tapez ça dans le code promo, vous aurez moins 5 euros sur votre Strike Pack. Alors ce qui est bien avec un Strike Pack, vous avez l'image à l'écran, c'est que ça se met à une manette. Ça vous donne office de palette. Et en plus de ça, vous pouvez créer carrément des modes. Il y a des modes genre Drop Shot, donc tu t'abaises directement quand tu tires. Il y a un anti-recul directement, donc tu peux carrément le personnaliser. Alors quand tu as une grosse arme, une grosse batteuse, tu peux faire en sorte de régler ton Strike Pack pour que le viseur ne monte pas en même temps que tu tires. Donc que ta stabilité de l'arme soit beaucoup plus précise. Un Strike Pack, ça fait des années que j'utilise et c'est beaucoup mieux que des manettes à palette. Parce que les manettes à palette, ça coûte 200, voire 250 euros. Ici, tu l'as pour 50 euros, tu as des palettes et en plus de ça, tu as des modes. T'as des trucs qui t'aident pour carrément jouer. Après, c'est clair que c'est un petit peu triché. Mais voilà, tu peux ne pas activer ces modes. Ça, c'est à toi de le faire, c'est à toi de choisir. De toute façon, un tricheur, quand il a envie de tricher, il triche. Moi, personnellement, je n'utilise pas sur le Multi, le Strike Pack. J'utilise juste les palettes. Mais quand je joue en zombie et que je tire avec mon SAP 9mm de WW2, je tire avec un petit gun en mitraillette parce qu'il y a un Rapid Fire. Ça veut dire que ça appuie sur R1 en illimité super rapidement. Alors, mon petit gun devient une mitraillette super puissante. Donc, c'est juste super cheaté. Mais j'utilise ça en zombie. Je n'utilise pas ça en Multi pour ceux qui veulent me traiter de tricheur. Faites-vous plaisir, je m'en balèque, ok ? Le problème du Strike Pack, c'est qu'il ne joue pas à votre place. Par contre, avec le Rapid Fire, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le Rapid Fire sur Triangle. Donc, ça veut dire que ta manette va tout le temps appuyer sur Triangle. Donc, dès qu'une partie est finie, tu te retrouves au lobby et ça appuie sur Triangle, ça relance la partie. C'est une solution pour ceux qui n'ont pas de Cronus Max. Vous pouvez le faire avec le Strike Pack, bien sûr. Les XP que vous allez gagner seront beaucoup moins parce que ça prendra beaucoup plus de temps et vous n'irez pas dans la zone. Que là, moi, je vais carrément dans la zone. Et le but, c'est de rester le plus longtemps en vie pour gagner un maximum d'XP. Après, il y a une troisième solution, c'est le PS4 Macro. Alors, le PS4 Macro, je ne saurais pas trop t'expliquer comment il faut faire. C'est un peu comme le Cronus Max. Il faut genre brancher ta manette à ta console, puis le brancher sur ton PC. Et grâce à ce programme-là, tu as un Cronus Max gratuit. Parce qu'en fait, ça va envoyer des informations à ta manette si ça va jouer à ta place. Alors, pour ça, je ne connais pas du tout d'astuces. Je ne connais pas le PS4 Macro tout simplement parce que j'ai un Cronus Max. Quand tu as un Cronus Max, tu t'en bats les couilles du PS4 Macro. Parce que le PS4 Macro, ça fonctionne avec Internet. Donc, ce n'est pas stable. Un Cronus Max, c'est une clé USB. Donc, c'est directement, c'est instant. Il n'y a pas besoin de connexion. Il n'y a pas besoin de bonne connexion. Il n'y a pas de latence. Il n'y a rien du tout. C'est direct. Mais au moins, là, vous avez le choix entre trois méthodes si vous voulez faire cette astuce. Cette astuce fonctionne très, très bien. Mais fonctionne mieux avec un Cronus Max. Alors, maintenant que je vous parle d'XP, combien d'XP vous allez pouvoir gagner ? Il faut savoir que par heure, vous pouvez gagner 2500 XP sans jouer. Même si tu joues, frère, tu es un débutant. Je suis sûr que tu ne fais pas 2500 XP par heure. 2500 XP, ça équivaut presque à deux top 1, les mecs. Il faudrait faire deux top 1 en une heure. C'est normalement dans les temps. Parce que normalement, un top 1, tu le fais en 20-30 minutes. Donc, normalement, je gagne autant que quelqu'un qui fait un top 1. Par contre, ça peut varier. Là, je vous parle du maximum. 2500 XP par heure maximum. En solo, bien sûr, en solo. Si j'invite 4 personnes, ça me donne des pourcentages d'XP en plus. À chaque fois que vous avez un collègue, c'est 20% ou 25% ou 30%. Ça dépend du nombre d'XP qu'il a débloqué déjà pour ses amis. Donc, imaginez si vous êtes à 4. Ce n'est pas 2500 XP que tu vas gagner. Ce sera 5000 XP à 4. Mais pour ça, il faut que les 4 personnes aient un Cronus Max. Parce que s'il y en a un qui a un Strike Pack et 3 autres qui ont un Cronus Max, ça ne va pas fonctionner. Celui qui a le Strike Pack va ralentir les 3 Cronus Max. Mais ce n'est pas tout, les potos. Ce n'est pas tout. Il faut savoir que si vous le faites dans le jeu normal, vos statistiques vont diminuer. Ça va, entre guillemets, niquer vos statistiques. Même si d'un côté, je trouve que ça ne les nique pas vraiment. Parce que vous allez quand même faire des top 7, des top 11, des top 4, les mecs. J'ai fait un top 4. Je suis sûr qu'un jour, je vais faire un top 1 sans savoir que j'ai fait un top 1. Je vais faire un top 1 avec cette technique. Et pendant que moi, je ne suis même pas là. Donc, ils vont s'entretuer entre eux. Moi, je vais être là, dans un petit coin, grâce à mon Cronus Max. Et je vais faire top 1 sans rien faire. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais bon, pour ceux qui ne veulent pas niquer votre statistique, j'ai une autre solution. Si vous jouez en 50-50 ou alors dans d'autres jeux temporaires, vous ne perdez aucune statistique parce que rien n'est comptabilisé. Vos kills, vos statistiques, vos top 1, vos top 100, il n'y a rien qui est calculé. Par contre, vous allez gagner beaucoup, beaucoup moins d'XP. Donc après, si tu veux en savoir plus, il faut regarder le tuto que j'ai mis en description. Si tu veux en savoir plus, parce que moi, là, je te présente la chose. Mais j'ai déjà fait un tutoriel là-dessus. Je ne vais pas refaire un tutoriel là-dessus comme j'en ai déjà fait un. Mon ancien tutoriel qui date d'il y a 4-5 mois fonctionne toujours aussi bien. Donc, je ne vais pas refaire un tuto là-dessus. Donc, je t'invite à regarder le tuto en description si jamais ça t'intéresse. Et il faut que tu saches aussi que depuis le début de la saison 6, il n'y a que 2 semaines qui est passée. Et si je suis niveau 62, il faut que tu saches aussi que je n'ai pas utilisé cette technique dès le début. Donc, tu peux t'imaginer que j'ai fait ça au moins pendant une bonne semaine. Et en une bonne semaine, j'ai fait 62 niveaux, mon frère. Si ça, ce n'est pas incroyable. Sans toucher la manette. C'est juste insane. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert de faire ça ? Parce que tu prends plus plaisir à jouer, etc. Moi, je ne m'en bats les couilles d'être au niveau 62 ou au niveau 5. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je monte mes paliers. Je monte mes niveaux. Je suis super avancé. Il faut savoir que la Black Ops 4, il va sortir. Moi, je n'ai pas le temps de jouer à Fortnite. Je fais blindé de vidéos. Je préfère mettre toute mon énergie dans mes vidéos pour vous faire plaisir. Donc, mes niveaux de Fortnite, je m'en balaie qu'un peu. Mais le problème, c'est que si tu ne montes pas au niveau, tu ne gagnes pas de palier. Et si tu ne gagnes pas les paliers, tu n'arriveras peut-être pas à palier ça en fin de la saison 6. Surtout que là, je vais être fort pris avec Black Ops 4. Donc, ça va être difficile pour moi. Alors, si toi, tu vas jouer à Black Ops 4. Et si toi, tu as un Gronus Max ou si tu as un Strike Pack. Ou si tu t'y connais en PS4 macro. Je t'invite fortement à le faire. Comme ça, tu seras tranquille. Là, il reste 3 jours avant la sortie de Black Ops 4. Moi, ne t'inquiète pas que ça va tourner encore pendant 3 jours. Et quand Black Ops 4 sera sorti, je ferai tourner des glides sur Black Ops 4 et plus sur Fortnite. Et j'espère être déjà haut niveau sur Fortnite pour avoir débloqué un maximum de paliers. Pour être tranquille pour les 60 jours qui restent de la saison 6. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois qu'il reste 50 jours. Je ne sais pas exactement. Mais tu as capté les bails. J'ai carrément failli oublier de vous donner le script. Si vous voulez utiliser le script que j'ai créé, je le mettrai en description. Je mettrai script XP illimité ici. Il faudra juste cliquer sur le lien. C'est un lien Google Drive. Et vous avez juste à télécharger le fichier. Ensuite, l'installer sur le Cronus Max. Comme je le montre dans le tuto qui est en description. Sur ce, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Donc, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te demanderais de mettre un hashtag Cronus Max pour me dire que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic. Et ciao. Peace.